bonjour 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 bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast le 101e épisode de podcast sur cette chaîne je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sous ce pseudo là sur instagram sur facebook sur youtube puisque vous y êtes et vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le sous le pseudo by night tout court ceci est une chaîne essentiellement dédié au tricot puisque c'est mon loisir créatif principal et parce que je suis teinturière de laine professionnelle je teinte la laine de façon naturelle 100% naturel avec des plantes et des insectes voilà pour l'introduction comment allez vous si vous êtes nouveau nouvelle bienvenue n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau aussi de cette vidéo vous plaît n'hésite pas à vous abonner non plus bienvenue à tous les personnes qui sont abonnés lors de l'épisode précédent il ya une espèce de grosse vague d'abonnements merci 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 ravi que mon univers vous ait plu que mon récapitulatif de tous les ouvrages tricotés en 2023 vous est plus j'ai beaucoup de choses à vous raconter les sept huit dernières semaines ont été super intense au niveau travail depuis le premier décembre je suis dans mon atelier de teinture tout le temps tout le temps tout le temps tous les jours à part quelques jours entre noël et nouvel an mais que j'ai consacré à rebobiner de la laine à étiqueter de la laine à ranger de la laine à trier de la laine donc voilà mais je m'éclate comme une folle franchement je travaille sur plein de nouvelles choses j'ai travaillé sur plein de nouvelles choses si vous me suivez sur instagram ou si vous êtes abonné à ma newsletter vous en avez eu un aperçu depuis le début de cette semaine je préparais une nouvelle laine j'ai travaillé sur une nouvelle laine dont je vous parlerai plus tard dans l'épisode j'ai travaillé sur des nouvelles couleurs dont je vous parlerai dans un prochain épisode voilà donc je suis j'avoue que là il est temps que j'arrive au bout j'ai encore deux jours de gros trois jours de teinture prévu sur mon planning et puis la semaine prochaine sera consacrée à préparer le premier festival de l'année qui a lieu dans deux semaines c'est à dire le festival exceptionnel qui a lieu en Lorraine à mensuel voilà mais pour tout ce qui est agenda de festival vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'onglet agenda de mon site bynatcreation.com slash agenda j'ai sept salons prévus d'ici la mi-juin c'est énorme chaque année je me dis je vais en faire un peu moins parce que c'est fatiguant et que c'est beaucoup et chaque année il y en a des nouveaux où je me dis oh ça a l'air trop chouette et puis il y a ce qu'on aime bien puis c'est tellement qu'il vous retrouvez j'ai hâte je suis comme chaque année à cette phase du j'ai bossé 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 le dernier festival a lieu il y a plus de deux mois et là il est temps que je revois du monde il est temps que je partage avec vous passion de la laine la passion du tricot la passion pour les couleurs naturelles et qu'on papote de tout ça ensemble il est temps mais donc voilà mais donc je serai donc mais si vous voulez je serai donc dans deux semaines à exception laine je serai mi-mars à la fête de la laine à malakoff je serai le dernier week-end d'avril à bretselaine en alsace premier week-end de mai dans un nouveau salon un nouveau festival qui s'appelle l'enorama qui aura lieu dans la mairie du 5e à paris dernier week-end de mai je serai à laine en or premier week-end de juin je serai à nittat motoko à mulhouse et de troisième week-end de juin je serai au bigou de laine en bretagne voilà donc on va voir du pays mon homme et moi ça va être bien ça va être bien on va bouger on va voyager là on est un peu cool donc exception laine dans deux semaines et puis il ya cinq semaines avant le suivant puis cinq semaines avant le suivant mais en fait à partir de bretselaine il ya sept semaines entre bretselaine et bigou de laine et il ya cinq salons cette semaine donc là ça va être un peu rock'n'roll donc mon but était maintenant de préparer un maximum de choses les deux mois qui viennent de passer et et de pouvoir un peu encore teindre février mars et fin mars début avril et d'être prête jusqu'au bigou de laine parce que j'aurais absolument plus le temps de faire la teinture la teinture naturelle je le dis à chaque fois c'est un process qui est long je peux pas décider un matin ça y est je vais teindre de la laine ben non il faut que ma laine elle soit lavé il faut qu'elle soit mordant c'est il faut que mes plantes et tremper qu'elle soit cuite voilà c'est tout un long processus je vous parle régulièrement donc j'arrête de vous bassiner un niveau perso ça va il a fait très très froid il ya eu beaucoup de neige j'aime pas ça mais c'est parti maintenant il fait très très chaud très très venteux c'est très très bizarre on est dans une vieille maison je crois que je le dis souvent et il ya des courants d'air qui traversent toute la maison et qu'il faut vous c'est très surprenant surtout quand c'est au milieu de la nuit c'est le vent il n'y a pas de fantôme tout va bien merci pour les très nombreux messages pour me demander des nouvelles de mon homme les messages très réguliers pour si vous ne savez pas si vous ne me suivez pas mon homme a suivi une très grosse opération mi-novembre il s'est fait poser une prothèse de genoux pas une prothèse de genoux classique une prothèse de genoux très particulière parce qu'il avait la jambe complètement déformée depuis l'âge de 13 ans et voilà sa convalescence se passe bien il marche sans biqui il peut pas encore faire des kilomètres mais voilà ça va petit à petit et c'est pour ça que je peux poter avec vous il va chier qui n'est trois fois par semaine et là j'ai une heure devant moi énormément début d'après midi j'aurais de nouveau une heure devant moi donc voilà je me suis levé à 6 heures ce matin pour être dans l'atelier de teinture à 7 heures je viens de me changer en quatrième vitesse quand il m'a dit c'est bon je suis parti voilà j'espère que j'ai pas des tâches de compétition de chenilles qui me prennent dessus la douche ça sera pour après voilà souvent je prends ma douche après ma séance de teinture je trouve ça n'a pas de sens de me doucher puis faire la teinture courir dans tous les sens risquer de me tâcher et puis voilà bref donc voilà donc j'ai eu à peu près deux heures ça vous promet je vous promets pas un épisode de deux heures à nouveau quoique j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter j'espère vraiment à retrouver le temps également dans deux semaines pour venir vous voir parce que j'aurai pas le temps cette fois ci de vous montrer tout vous raconter tout puis j'aurai d'autres choses à vous raconter dans deux semaines puisque voilà il ya énormément vous savez commencer à savoir comment je fonctionne moi j'aime bien vraiment clôturer mon année avec le dernier salon de l'année précédente donc mi novembre il y a eu le ch'ti bazar d'ailleurs je sais pas si vous avez vu il y aura un ch'ti bazar en avril en mars je sais plus un nouvel oui en avril et malheureusement j'y serai pas présente parce que je peux pas me rajouter un huitième salon et ça sera en plus pile dans la période où j'ai de nouveau le temps de teindre entre deux festivals et avant les cinq pendant lesquels j'aurais pas le temps de teindre donc voilà j'ai dû faire le choix que voilà on peut pas être partout c'est pas possible et puis pour les gens du nord et pour les gens de la belgique de toute manière exceptionnelle et facile d'accès et pour et et hélène en or est facile d'accès aussi donc voilà il faut que je répartisse un tout peu mes voyages et mon temps de travail voilà juste bref je ne sais plus ce que je voulais dire mais bon voilà donc oui c'est ça par exemple l'épisode précédent qui dure plus de deux heures parce que je vous ai remontré tous les tous les tricots de 2023 il dure deux heures mais en vrai l'enregistrement m'a pris près de six heures parce que avec le montage etc et les pauses et voilà bon voilà donc je vais essayer d'être efficace et concentré et je vais commencer par fermer le store parce que quand j'ai commencé en richard il n'y avait pas de soleil évidemment maintenant il y en a et déjà que je me sens un petit peu plafarde j'ai l'impression que c'est moi le fantôme qui fait vous à travers la maison bref 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 voilà et donc je vais vous parler je vais vous reparler d'un ouvrage dont je vous ai parlé à la fin de l'épisode précédent parce que j'en ai très mal parlé j'ai terminé un autre ouvrage et puis je vais vous surtout vous parler de l'oua ma nouvelle laine ma nouvelle base et donc du coup vous montrer deux autres ouvrages que j'ai terminé récemment tout récemment j'ai l'impression j'ai excité comme une puce voilà c'est j'étais là yes yes allez part 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 que je puisse aller papoter avec tout le monde le premier ouvrage dont je voulais vous reparler finalement c'est le pull smoking d'atelier émilie que j'ai tricoté en fin d'année dernière et donc j'ai eu un bug si vous avez vu l'épisode récapitulatif donc l'épisode numéro 100 j'ai eu un bug pour vous raconter le process de la construction je n'arrivais plus à m'en souvenir alors que c'était l'ouvrage que je venais de finir et que j'avais réussi à vous raconter tous les ouvrages de l'année sans me planter sans aller vérifier donc ce matin pendant que je tournais dans mes casseroles tout à coup j'ai fait ah si j'allais rechercher le patron et j'allais voir comment il était construit comme ça je vous en parle le pull smoking atelier atelier émilie c'est un modèle qui me faisait beaucoup de l'oeil il est très élégant très féminin et je voulais tricoter une de mes futures nouvelles couleurs une nouvelle couleur qui vont arriver petit à petit au fur et à mesure des prochaines semaines et cette nouvelle couleur va s'appeler oufti voilà j'ai choisi de donner tous des belgicismes des expressions belges à mes nouvelles couleurs oufti c'est une exclamation qui est utilisée surtout dans la région de liège et c'est juste oufti quoi je sais pas c'est comment comment oh là là il y a toutes les autres expressions qui me viennent en tête et que j'ai aussi utilisé pour des noms de coloris genre à maille ou des choses comme ça mais donc oufti voilà c'est vraiment une exclamation de surprise d'étonnement voilà d'agacement oufti quoi c'est oh là là oh là là donc voilà et donc je voulais utiliser oufti et donc c'est pour ça que je voulais un modèle assez sobre et donc là c'est sur ma base full moon donc la base 100% blue face lester qui est une base fingering et je l'ai associé pour tricoter mon pull smoking avec ma base mohair super kit mohair et soie teinte en premier bain de campeche et donc du campeche qui rentre dans la recette de oufti et je trouvais que ça fonctionnait très 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 bien ensemble et voilà et ça fait très longtemps que je me dis que cette couleur là même si ma palette le violet ne me va pas du tout en fait ce violet très foncé me fait quand même de l'oeil depuis un long moment depuis que j'ai réussi à faire cette recette aussi profonde que j'aime alors est ce que j'arrive à vous montrer vous voyez ce qui est amusante comme je vous le dis régulièrement chaque race de mouton ou là de chèvre ou de verre va absorber les pigments de façon différente et et dans ce cas ci on voit vraiment que la soie a pris une couleur et le mohair a pris une autre couleur moi je vous remontre voilà et donc je trouve ça donne vraiment des reflets très élégants à cette laine et donc j'avais envie d'associer les deux pour et je voulais un pull très sobre parce que justement déjà le tissu allait être assez vivant donc je vous remonte mon pull smoking alors vous avez trop de contraste comme d'habitude à l'écran par rapport à la vraie vie mais voilà vous avez quand même une bonne idée du résultat ça me permettait aussi de constater que le travail que je suis en train de faire sur mes nouvelles couleurs ne va pas impliquer qu'il y ait du pulling ou qu'il va pas y avoir des rayures qui vont apparaître voilà jusqu'à présent je ne travaille je ne travaillais exclusivement que sur des échevaux les plus unis possible même si en peinture à la main qu'elle soit naturelle ou non il ya forcément une pâte il ya forcément voilà et on peut pas avoir un collierie 100% unis et c'est même mieux en fait moi je trouve que je préfère parce que ça donne de la vie mais jusqu'à présent je vois là je n'avais jamais fait de coloris multicolores et donc je voulais être sûr qu'il n'y ait pas tout à coup une série de rayures qui viennent se former ou du pulling le pulling pour rappel ça va être une zone d'une autre couleur qui va venir se répéter et qui va venir faire un espèce de zigzag ou une diagonale en travers de l'ouvrage ça arrive parce que un échevaux à un diamètre x si on a une partie d'échevaux complète qui est dans une couleur en fait à chaque fois qu'on va repasser par cet endroit là ça va ça va se marquer forcément le diamètre de notre corps du tout ce qu'on est en train de tricoter ne va pas être le même spécialement que que celui de l'échevaux et donc du coup cette tâche va se déplacer progressivement et former une rayure en diagonale comme ça voilà en gros ce que c'est le pulling je ne sais pas s'il ya un terme en français pour pour parler de ça bref le pull smoking qui est un vraiment un très très joli modèle avec plein d'options possibles est un pull vraiment très très simple ultra loose avec un très joli col soit trouler soit cheminée moi j'ai choisi de faire le col roulé mais que je porte non plié on a voilà construction donc on monte les mailles du col on vient tricoter les côtes selon le choix qu'on fait et ensuite on va tricoter en rond jusqu'à cette hauteur là voilà en faisant des augmentations le long des épaules le long de part et d'autre d'une ligne sur laquelle on vient faire des un petit motif de côte voilà qui vient se poser ici le long de l'épaule on a aussi quelques rangs raccourcis pour bien placer le dos que le dos soit plus profond que le devant d'ailleurs là en fait je vous montre le dos je pense parce qu'il n'a pas de grande importance pour vous je vous montre mon dos voilà quand on est arrivé ici et c'est là que j'ai buggé quand je vous ai expliqué le patron lors de l'épisode précédent on va mettre le devant la tente et on va tricoter en aller-retour le dos jusqu'à hauteur sous emmanchure donc on va tricoter ceci en aller-retour on met ceci en attente on fait la même chose avec le devant en aller-retour et puis on vient rejoindre tout le pull et on tricote tout le corps du pull en rond là de nouveau on a trois options possibles si on le veut en cropped si on veut en longueur normale classique ou si on veut en tunique on a des conseils de longueur suggéré par atelier émilie et ensuite on peut choisir si on veut des côtes en rond ou si on veut des côtes séparés moi j'ai fait l'option côtes séparées et donc du coup elles sont plus longues derrière que devant ce qui je ne comprends pas je l'ai déjà dit l'épisode précédent ça doit être lié à mon blocage normalement j'avais presque trois centimètres de différence entre les deux là j'en ai à peine un c'est pas très grave j'aime bien les côtes fendues je le fais de temps en temps même quand c'est pas prévu et voilà j'aime beaucoup on va venir à la fin de tout ça relever les mailles le long de l'emmanchure et on va tricoter des manches avec diminution vous voyez elles sont de plus en plus étroites et on termine sur un poignet en côte 1 1 émilie elle préconise dans ses patrons systématiquement le rabat à l'italienne à l'aiguille quelque chose que j'ai absolument pas la patience de faire donc moi je fais le rabat que j'ai envie au moment où j'en ai envie et en fonction de l'endroit sur le corps quand c'est un pull un peu plus long comme celui-ci et qu'on est sur une ligne droite je vais faire vraiment le rabat classique je rabat une maille je rabat une deuxième maille je repasse la première sur la deuxième et quand je suis au niveau des poignets je fais un semi judy surprisingly stretchy bind off le judy surprisingly stretchy bind off consiste à faire un jeté sur l'aiguille tricoter la première maille et rabattre le jeté et la maille puis refaire un jeté tricoter la suivante maille et rabattre enfin voilà et ainsi de suite et donc moi je trouve que ça ça fait vraiment trop élastique et donc je fais juste le jeté avant les mailles envers et je tricote les mailles envers je rabat les mailles en droit à l'endroit et les mailles envers à l'envers voilà je sais pas si vous allez voir ce que ça donne ça me donne un rabat qui est élastique qui est pas en mode je sais pas d'un jour j'ai dit en mode chouffleur mais en fait j'aurais dit en mode brocoli et voilà et je trouve que ça fonctionne très très bien et ça permet de pouvoir remonter ses manches facilement voilà comme ici par exemple sans déformer le vêtement mais ne pas avoir non plus une ligne de côte qui fait comme ça à la fin quand on est sur le poignet voilà pour le pull smoking d'atelier Emily je vous en parle quand même de façon un peu plus convenable que la fois passée et franchement je m'excuse je crois qu'à force de parler pendant près de 4h la fois passée j'étais au bout de ma vie et j'arrivais plus à me concentrer bon je suis pas beaucoup plus en forme aujourd'hui comme je vous l'ai dit je suis réveillée depuis très très tôt et alors là ça fait 3 matins que je me réveille entre 5 et 6 parce que justement j'avais des très très grosses teintures prévues ah oui et ce que j'ai oublié de préciser c'est que en fait quand on met les mailles du motif de l'épaule en attente si on désire continuer ce motif le long de la manche ce que j'ai fait ce qui ne se justifie pas spécialement par rapport à la couleur que moi j'ai choisi mais voilà je trouve moi je sais qu'elles sont là ces côtes que j'ai tricotées tout le long du bras et qui viennent voilà qui viennent se mettre là donc vous voyez donc normalement c'est censé de le col roulé moi je trouve que là c'est un peu court comme col roulé donc je le porte comme ça voilà je trouve la manière dont il tombe sur les épaules la façon dont les épaules sont construites il est super large mon corps est ici voilà et alors on a les manches très fitées et j'ai choisi de le faire assez long puisqu'il m'arrive presque à mi-face quoi voilà voilà le pull smoking d'atelier Emily enfin raconté de façon convenable et alors je suis en train de faire au fur et à mesure où j'entends des échantillons de mes nouveaux coloris pour justement que vous ayez une idée de ce que ça donne alors même si de nouveau chaque plante ou chaque insecte va être absorbé les pigments vont être absorbés de façon différente sur chacune de mes laines en fonction de leur nature l'idée du coloris est la même à chaque fois en fait c'est la même recette que je vais appliquer à chaque fois et donc il y en aura qui seront en fait le résultat final sur certaines bases est plus foncé ou plus clair mais ça donne quand même une idée de l'ambiance que va donner le coloris et donc voilà ce que donne oufti tricoter tout seul donc voilà et ce que je dis souvent par rapport à quand on tricote un brin de fingering avec un brin de mohair c'est le mohair qui va prendre le dessus et en fait c'est pas c'est difficile en fait ça crée vraiment une couleur à mi-chemin entre les deux donc voilà mon pull est plus clair que le mohair tout seul puisqu'il y a beaucoup de blanc dans mon coloris dessous enfin mon fingering mais on garde quand même ces nuances et donc ça crée vraiment voilà vous voyez une couleur à mi-chemin entre les deux quoi et donc voilà ce que donne oufti quand il est tricoté seul vous voyez que mon échantillon n'est pas encore bloqué et je ne sais pas encore comment non plus je vais vous les présenter sur les salons pour que vous les voyez bien et c'est assez rigolo alors là j'ai utilisé le reste de mon de mon écheveau de full moon puisqu'il était là pour les autres coloris je me suis dit mais je n'avais pas utilisé un écheveau à chaque fois pour faire mes échantillons et donc là j'ai utilisé des mini mais les mini que j'ai sont en 75% merino superwash 25% nylon et donc du coup les couleurs sont souvent plus éteintes que sur les autres bases mais voilà ça donne quand même une très bonne idée mais ça je vous en reparlerai à l'occasion autre ouvrage terminé comme ça je vous en parle parce que ça y est nouvelle année qui veut dire nouvelle édition du Hard Warming Cal donc le cal on tricote ensemble autour d'une thématique qui est là de réchauffer les cœurs le cal le but c'est de tricoter un ouvrage par mois afin de me les transmettre courant octobre pour que moi je puisse les donner ensuite à la plateforme de soutien aux réfugiés qui est un organisme bruxellois qui accueille, aide, encadre, habille, nourrit les migrants de passage ou les migrants qui ne sont pas pris en charge par les autorités ils font un travail extraordinaire franchement c'est sur voilà ils sont au niveau de Bruxelles cet organisme est devenu aussi important que Médecins du Monde ou avec la Croix Rouge au niveau du travail souvent ces trois organismes travaillent ensemble genre quand il y a eu les grands froids et des choses comme ça et donc la majorité des bénéficiaires sont des hommes donc l'idée ça serait de tricoter un maximum d'ouvrages qui puissent aller à des hommes il y a des femmes mais il y en a beaucoup beaucoup moins et donc voilà et donc j'avais déjà tricoté un bonnet fin décembre 2023 j'en ai tricoté déjà un deuxième exactement le même et j'en ai largement commencé un troisième voilà comme je vous l'ai déjà dit ces bonnets sont devenus mon ouvrage nomade alors j'ai été faire un tri dans mes chaussettes tricotées à la main j'ai plus de 40 paires de chaussettes tricotées à la main et en fait il y en avait plein et il y avait des trous qui avaient ci donc j'ai passé une semaine où au moins une fois par jour je consacrais un quart d'heure à réparer une chaussette donc j'ai récupéré toutes mes chaussettes et j'avais un pochon comme ça de chaussettes à réparer et donc voilà et donc je tricote beaucoup moins de chaussettes même si j'adore toujours ça même si j'ai encore de la laine à chaussettes à tricoter je crois que j'ai encore une dizaine d'échevaux de laine à chaussettes mais par contre voilà les bonnets c'est parfait pour dans la voiture je tricote en aiguille 5 mm un brin de fingering deux brins de fingering associés ensemble cette recette et je vous remettrai le lien sous mon sous la vidéo j'ai oublié de dire aussi que vous aurez accès à toutes les informations tous les patrons et tout ça dont je parle dans la description sous la vidéo si vous la regardez sur pas sur votre télé ça vous n'y avez pas accès je pense mais si vous regardez sur votre téléphone tablette ordinateur vous y avez accès et donc vous aurez les liens et donc j'ai créé une fiche Ravelry c'est pas un patron j'hésite à le faire comme patron mais j'ai pas envie de le faire tester et tout ça ou alors je le mets gratuitement comme fiche mais là je l'ai mis en projet Ravelry je l'ai appelé le bonnet paresse parce qu'en fait je monte mes mailles et directement je tricote en rond pour ne pas avoir la partie de côte je trouve que ça fonctionne très très bien je l'ai fait assez long après on ne sait pas qui va en avoir besoin je trouve que ça fonctionne bien on a le petit bourrelet qui vient se mettre là on a besoin d'avoir chaud et après il y a tout un jeu de diminution pour finir la couronne du bonnet donc voilà et donc j'ai entamé le troisième largement et mon but c'est de continuer à en faire j'espère au moins un par mois au moins deux par mois enfin voilà j'aimerais bien essayer d'être un peu plus plus que l'année passée l'année passée j'avais une quinzaine de pièces sur les dix mois voilà on verra on verra après je vais avoir des longs temps de trajet pour tous les festivals donc pourquoi pas à chaque fois prévoir un bonnet pour l'aller un bonnet pour le retour sauf si j'ai des manches à faire vous savez j'aime bien faire les manches sur les trajets de festival aussi donc voilà donc le hard warming il n'y a pas d'obligation de s'inscrire de quoi que ce soit il n'y a pas d'obligation de tricoter un ouvrage à chaque fois pour me faire parvenir les dons vous pouvez soit me les apporter sur les festivals si vous avez déjà tricoté quelque chose pour exceptionner apportez le moi il n'y a pas de soucis soit de me les expédier et alors là vous avez toutes les instructions sur comment me faire parvenir les dons sur l'onglet coulisses artworming cal de mon site je mettrai le lien ici et je le mettrai sous la vidéo comme à chaque fois de toute façon chaque ouvrage est le bienvenu si vous avez envie moi je vais à un festival je vais tricoter un bonnet sur le trajet du festival voilà vous m'apportez un bonnet c'est très très bien si vous avez envie de faire un pull au long cours en tricotant un peu tous les mois et faire un pull sur l'année c'est chouette aussi alors bonnet col gants chaussettes sont les pulls sont les articles les plus appréciés quand j'ai été déposé tous les dons de l'année passée l'année passée on était un peu au dessus de 600 l'année d'avant au dessus de 900 et l'année première année au dessus de 400 donc au total on a quand même déjà en 3 ans récolté plus de 2000 dons et j'ai déjà reçu des dons pour 2024 donc c'est très très chouette donc voilà on va essayer de faire exploser tous les compteurs ensemble et solidairement et donc voilà le Hardware Minkiel c'est vraiment quelque chose qui me tient très très fort à coeur vous le savez c'est très très important pour moi comme je l'ai déjà dit l'idée est venue du fait que je ne tricote que pour moi même mon mari ne veut pas de tricot mon père il a bien voulu un bonnet ma mère une paire de chaussettes et un châle les enfants je leur ai fait un pull à chacun ils ne les portent pas vraiment les belles filles elles m'ont demandé un pull je ne les vois jamais les porter voilà autour de moi de temps en temps j'offre une paire de chaussettes un bonnet ou une paire de mitaines mais voilà donc je n'ai pas besoin de tous les vêtements que je tricote je tricote parce que j'aime tricoter je tricote parce que j'aime la laine je tricote parce qu'il y a des modèles qui me font rêver ça c'est les raisons principales et que forcément ma liste d'envie est infinie là rien que pour je voudrais bien en deux semaines faire une dizaine de pulls d'hiver encore vous voyez mais je ne les ferai pas c'est pas grave mais voilà tricoter un peu pour les autres de temps en temps ça fait du bien aussi alors pour le Hardware Lincoln vous le savez les années précédentes j'ai régulièrement tricoté des gants j'en ai pas encore fait cette année et depuis trois ans j'ai prévu de me faire une paire de gants ça y est elle est faite parce que je me suis rendu compte qu'en fait je ne possédais pas de paire de gants c'est complètement fou j'avais une paire de gants que j'ai perdue je ne sais pas où elle est et donc je n'ai plus de paire de gants et donc j'ai utilisé le même patron que celui que j'utilise pour les pour quand j'en fais pour les donner à la plateforme pour les réfugiés c'est un modèle qui est gratuit qui est en anglais que l'une d'entre vous a eu l'adorable idée de traduire en français d'envoyer la traduction au créateur du patron mais qui n'a toujours pas réagi qui n'a toujours pas publié malheureusement merci en tout cas toujours de l'avoir fait donc le patron s'appelle Basic Glove donc c'est un patron gratuit il y a 4 tailles alors il strict code je crois genre en 2,5 avec une laine fingering voilà moi à force d'en faire j'avoue que je suis juste le patron par rapport au nombre de mailles aux divisions de nombre de mailles pour les doigts et des choses comme ça mais je voilà j'y vais un peu plus à l'instinct en fonction de la qualité de ma laine et là je voulais en fait je voulais absolument utiliser cette couleur qui s'appelle Outlander qui est sur la base ERA de Trellis qui est une laine sport qui fait 300 mètres pour 100 grammes c'est du fingering super rouge très retordu voilà et donc j'avais c'était chevaux depuis 3 hivers donc depuis oui c'est ça fin 2021 non 2023 20 je ne sais plus je crois de fin 2020 pour faire ma paire de gants et chaque hiver j'ai fait mieux j'ai fait autre chose j'avais plus important à faire j'avais plus urgent à faire et là j'avais hop entre deux réparations de chaussettes si je me faisais ma paire de gants par contre je me suis dit que ben en fait je voulais des gants bien chauds et que ça n'allait pas suffire et donc j'ai été repioché dans mes propres lèmes ça c'est ma base Hello donc la même que j'ai utilisée ici teinte indigo et mirobolant voilà c'est un écheveau qui restait tout seul invendu bon et donc j'ai décidé d'associer les deux et donc vous allez voir une fois de plus ça crée une troisième couleur j'adore j'adore le résultat j'avais peur d'éteindre un peu ce vert que je trouve fantastique mais franchement j'adore ce vert là aussi voilà ce que ça donne bon de nouveau voilà là vous avez plus la bonne couleur ça va bien ensemble en plus les deux ah ouais je vais mettre mes gants avec mon pull donc voilà et donc comme ma laine est plus épaisse que celle préconisée moi j'ai tricoté en 3,5 j'ai fait la plus petite des 4 tailles qui est proposée et donc j'ai monté on tricote le poignet les gants n'ayez pas peur alors vous voyez ce qu'il me reste il me reste 60 grammes et là je n'ai pas pesé mais donc j'ai utilisé 40 grammes de mon coloris principal pour faire ma paire donc en fait une paire de gants c'est plus rapide à faire qu'une paire de chaussettes donc on monte les mailles du poignet on tricote X rangs de côte moi je les voulais bien long parce que comme j'ai les bras très longs souvent mes manteaux et mes pulls sont trop courts bon pas ceux que je tricote mais voilà ensuite on va venir faire ça va être plus facile donc on tricote en rond moi je les tricote en magic loop on tricote en rond et on va faire des augmentations ici et ici voilà pour créer les mailles du pouce quand on arrive là on va mettre les mailles du pouce en attente et on va continuer à tricoter en rond quelques centimètres ensuite on va mettre toutes ces mailles là en attente et on va tricoter le petit doigt tout seul 6 mailles 6 mailles donc on a 12 mailles le petit doigt et donc le petit doigt il est fait en 10 minutes à peu près voilà on tricote jusqu'à une certaine hauteur et ensuite on va faire comme pour la fin d'un bonnet on va tricoter des mailles ensemble 2 mailles ensemble 2 mailles ensemble et puis on va couper le fil et repasser dans les mailles serrées et puis on va le rentrer et rentrer le fil moi je rentre tous mes fils au fur et à mesure parce que forcément on en a quelques-uns au fur et à mesure ensuite on va relever on va reprendre ces mailles ici voilà on retricote encore un tout petit peu parce que le petit doigt il démarre plus bas que les autres doigts il y a un décalage on tricote encore un peu en rond ici ensuite on va mettre ces mailles là en attente on fait ce doigt là de la même manière on fait ce doigt là on fait ce doigt là et puis on termine par faire le pouce si on veut moi j'étais complètement folle j'ai fait mon petit doigt et puis en fait comme j'avais ces mailles là en attente j'ai fait mon pouce et donc l'avantage de le faire pour moi c'est qu'en fait j'ai fait mes doigts sur mesure au fur et à mesure je vérifiais j'étais ah ok c'est bon ah ok c'est bon et donc en fait je me suis vraiment rendu compte que l'idéal c'est quand on arrive vraiment au ras du doigt alors on fait les diminutions puisque sinon le fait d'avoir la petite bosse rentrer le fil et tout ça ça fait que le doigt devient un peu court mais vous voyez ils sont vraiment parfaits les deux je suis trop contente et donc j'ai fait un soir un soir donc c'est vraiment pas un travail de ouf les gants c'est juste un peu de patience beaucoup de manipulation mais on s'embête pas du tout et faire un doigt en un quart d'heure 20 minutes c'est très très c'est chouette en fait c'est ah j'ai fini un doigt donc voilà donc des basic gloves basic gloves modèle gratuit et en anglais ce ravelry que j'ai tricoté en coloris Outlander de Trellys et Halo un air brun de Cochany et donc forcément j'ai terminé mes gants dimanche on vient d'avoir 15 jours il faisait entre moins 10 la nuit et moins 2 le jour et là il fait 15 degrés donc peut-être que ça sera pour l'année prochaine et qu'entre temps je vais pas savoir où je les range je vais être obligé de refaire une paire l'année prochaine j'ai pas encore décidé si j'en faisais une autre paire pour offrir ou si je faisais un bonnet en même temps mon dilemme c'est que je possède déjà genre 10 bonnets parce que j'adore tricoter les bonnets vous le savez et que dans les 10 bonnets il y en a 4 qui sont verts donc est-ce vraiment nécessaire d'avoir encore un bonnet vert donc voilà j'hésite je verrai bien je verrai ce que j'en fais je me dis pourquoi pas une paire de gants à offrir why not voilà voilà pour les ouvrages terminés dont je voulais vous parler avant de vous parler de l'oua là je dois arrêter la vidéo parce que sinon ça va couper tout seul et je veux surtout surveiller l'heure alors 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 je suis toute excitée toute excitée je voulais vous présenter l'oua l'oua c'est une nouvelle base nouvelle laine qui va m'accompagner dorénavant qui est absolument complètement prodigieuse et sur laquelle je travaille donc depuis plus de 2 mois et ça y est c'est bon je suis prête je peux vous la montrer à la base j'avais prévu de la proposer pour la fête de la laine à Malakoff puisque c'est un festival qui promeut les laines naturelles qui nous demandent d'avoir une toute petite pourcentage de laine super wash ou contenant d'unilion juste pour les chaussettes donc attention d'ailleurs je l'ai précisé sur le site mais donc à la fête de la laine de Malakoff je n'apporterai pas toutes mes bases je n'apporterai pas la Milky Way ni l'Ultraless ni la Star Sock entre autres je dois encore faire le point bref je ne suis pas là pour parler de Malakoff pour le moment je suis là pour parler de l'oua et en fait du coup je me suis dit mais c'est débile parce que je suis prête j'ai teint 15 couleurs déjà j'ai tricoté un pull et tricoté un châle pour vous les présenter je suis en train de tricoter un gilet aussi donc voilà je suis prête avec l'oua elle peut prendre son envol elle peut devenir vôtre donc voilà donc j'espère que ça vous plaira je vais vous montrer la laine et je vais vous parler aussi des deux ouvrages que j'ai terminés et celui qui est en cours j'espère que je ne speed pas trop alors là j'ai encore une vingtaine de minutes devant moi et puis après si j'ai peut j'aurais pas fini et donc on se retrouvera plus tard en parlant de l'oua c'est très amusant parce que hier j'ai regardé tous mes boucles d'oreilles vous savez que je suis je porte très peu de bijoux mais je suis complètement accro aux boucles d'oreilles surtout les boucles d'oreilles d'artisans et j'ai participé avant de faire tous les salons laineux énormément de salons artisanaux et donc j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses et hier j'ai fait oh ça fait longtemps que je n'ai pas mis les boucles d'oreilles de l'oua c'était une française d'origine portugaise qui venait très régulièrement sur certains salons auxquels je participais et donc il travaille le verre à la façon des vitraux alors elle fait des bijoux mais elle fait aussi des trucs complètement incroyables et sa marque c'est l'oreille lumineuse elle a une page Facebook et voilà le genre de merveille qu'elle crée ah c'est bien parce que vous voyez surtout le reflet de ma terrasse c'est très très bien bon est-ce qu'elle a d'autres photos voilà elle crée des lampes absolument incroyables comme si je fais comme ça donc vous voyez ma main du coup c'est pas beaucoup mieux bon bref mais voilà allez voir l'oreille lumineuse sur Facebook voilà et je me suis dit je me demande comment elle va ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et voilà et donc je me suis dit que je vais vous parler de l'oua avec les boucles d'oreilles créées par une personne qui s'appelle l'oua l'oua ça veut dire la lune en portugais vous savez que je choisis mes noms de laine autour de tout ce qui est le monde des étoiles de la nuit on a Twinkle on a Orion on a Sirius on a Starsock on a Full Moon on a voilà je vais pas toutes les énumérer les Pollux enfin voilà tout est lié à des constellations à des étoiles et j'avais Full Moon mais je n'avais pas la lune excusez-moi c'était un appel de call center probablement pour savoir chez quelle fournisseur d'électricité je suis c'est le 6ème depuis ce matin j'en ai pas marre j'en ai pas marre bref donc la lune donc voilà et donc je cherchais un nom voilà donc l'oua est une laine qui est développée par un frère et une soeur des portugais ils ont créé cette laine en hommage à leur papa ils développent plein de laine avec des laines portugaises leur marque c'est Roll Up The Ship et on s'est rencontré au Nittit et ils m'ont présenté des petits échantillons de laine et je me suis oh 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 ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais trouver une déca blanche et puis j'ai ce problème dont je vous ai déjà parlé un épisode précédent il y a un avion un hélicoptère maintenant qui passe tout va bien c'est les hélicoptères de l'armée ils sont très bruyants le ouais et alors moi je voilà je me plains juste du bruit alors qu'il y a des gens qui doivent être planqués s'ils entendent ce genre de bruit là ils se planquent comme ils peuvent enfin bon bref parlons de laine et de couleurs voilà et donc ils ont développé la loi pour leur papa c'est une laine qui est 100% mérinos bio ils travaillent avec deux élevages différents au Portugal ils font toute la transformation eux-mêmes et donc ils sont venus me présenter cette laine et voilà et donc par rapport oui c'est ce que je voulais dire donc pour le moment je vous propose pas mal de laines qui viennent d'Angleterre mais l'Angleterre depuis le Brexit il y a la mauvaise surprise des délais de livraison qui est devenue compliquée et il y a les frais de douane qui sont très souvent une très mauvaise surprise qui sont complètement aléatoires et qui augmentent très très solidement le prix des échevaux et donc du coup ça fait une bonne année que je regarde ce que je peux proposer d'autres et puis là cette merveille est venue à moi et donc ils m'avaient donné trois mini échantillons super chouchous pourquoi trois ? parce qu'ils m'ont dit ben voilà l'oa existe en trois nuances et en vrai elle existe en quatre nuances et donc ça justifie encore et donc voilà et donc comme la laine vient du Portugal qui a ses quatre nuances ben je me suis dit ben la lune en portugais c'est très bien comme nom de laine c'est joli comme nom c'est joli comme mot et il y a les quatre phases de la lune les quatre nuances de la laine enfin voilà donc ça c'est les trois que j'avais reçus j'ai fait des échantillons c'est une laine qui est très particulière c'est un fil mesh donc un fil single voilà un fil mesh je vais vous montrer tout de suite voilà voilà retordu en un seul brin parfois plus fin parfois plus épais mais globalement c'est très régulier quand même et donc je n'arrivais pas à me rendre compte de l'échantillon parce qu'elle est tellement gonflante tellement moelleuse une fois qu'on a lavé les échevaux il triple de volume quand il n'y a plus l'huile de filage dessus et donc du coup j'ai fait des échantillons j'ai fait cet échantillon-ci ça c'est loi 1 donc je les ai numérotés de 1 à 4 il vous manque l'échantillon de la plus foncée parce que je n'avais pas encore la plus foncée à ce moment-là je les ai numérotés de 1 à 4 parce que mon idée c'est de m'amuser avec les coloris naturels de la laine pour créer une diversité de nuances encore plus variées puisque la garance elle ne va pas donner le même résultat sur ça que sur ça que le nerprin ne va pas donner le même résultat sur les quatre couleurs enfin voilà donc loi 1 loi 2 loi 3 et loi 4 loi 4 et loi 4 qui est très foncée voilà les quatre nuances et donc j'ai fait des échantillons cet échantillon-ci est en 3,5 4 et 4,5 le tissu qui me plaisait le plus c'était le 4 mm personnellement après voilà l'échantillon est tellement aléatoire il est tellement lié à la façon dont on tricote j'ai donné ces échantillons à titre informatif sur les étiquettes ce que je ne fais jamais d'habitude mais parce que justement elle fait 280 mètres pour 100 grammes donc on pourrait se dire que c'est une déca et en fait on tire vers le worsted franchement au niveau de l'épaisseur et du gonflant puisque là j'ai 20 mailles 19 mailles et 18 mailles sur un échantillon de 10 centimètres voilà l'oua alors les quatre couleurs au naturel je ne sais pas par où commencer tellement je suis excitée je crois que ça se remarque les quatre couleurs au naturel en écheveau les voici donc voilà la plus claire c'est l'oua 1 et la plus foncée c'est l'oua 4 c'est un marron au chocolat absolument dingue j'adore les quatre j'aime vraiment 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 beaucoup les quatre et donc voilà et je me suis énormément amusée mais donc en fait j'ai travaillé en novembre décembre sur ces trois là c'est là je viens de les réceptionner et je ne sais pas vous avez oublié de me dire qu'il y avait une quatrième couleur et quand elle m'a envoyé la photo j'ai fait ben oui en fait j'ai envie d'essayer après je ne suis pas sûr que ça donne grand chose là j'ai fait l'essai avec du nerf print la couleur n'est plus la même que la laine non teinte mais ça se voit à peine et j'ai fait l'essai avec la guérance et c'est la même chose je ne peux pas vous les montrer ils sont en train de sécher mais comme ça j'aurai d'autres occasions de venir papoter avec vous de teinture et de l'oua voilà les quatre coloris de l'oua et donc pour chacun des coloris ces trois là j'ai déjà teint cinq couleurs sur chaque coloris tout ça est disponible sur mon site je me suis amusée comme une folle en fait c'est là au niveau de profondeur elle ressemble très très fort à Orion et Sirius donc je savais que donc ma curiosité était est-ce que cette laine parce que certaines laines non traitées superwash vont donner des couleurs très lumineuses ou vont donner des couleurs très éteintes et c'est aléatoire en fonction de la race du mouton en fonction de la manière dont la laine est filée retordu etc et donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre là je m'étais dit que ça allait être des couleurs qui vont être quasi identiques à ça mais avec un peu plus de profondeur et là j'étais vraiment curieuse de voir la profondeur que ça allait donner que ça allait ajouter aux coloris et donc j'ai réparti mes 15 recettes les plus habituelles sur ces trois variétés de laine en me disant je vais essayer cinq couleurs sur l'une cinq couleurs sur l'autre et cinq couleurs sur la troisième bon il y en a une que j'ai faite sur deux j'avoue donc j'ai fait que 14 couleurs voilà mais et le but étant de toute façon déjà de tester la laine d'apprendre à connaître la laine d'apprendre à connaître chacune des nuances de la laine et puis aussi d'avoir une big palette de couleurs au moment où je vous présentais l'OA qui soit super super varié et c'est un bonheur c'est super gai à faire franchement je m'amuse comme une folle quoi c'est donc voilà donc les coloris déjà disponibles sur l'OA1 alors vous allez voir elle me fait vraiment fort penser à Pollux qui est ma base 100% Peruvian Wall au niveau de la manière dont elle absorbe la couleur c'est à dire que certaines couleurs sont quasi fluos et d'autres sont beaucoup beaucoup plus éteintes le nerprin la laque la gomme de laque celles-là sont super lumineuses super intenses maintenant j'ai envie d'essayer la cochonille la garance et tout ça que j'ai faite sur l'OA2 mais voilà c'est ce que je vous dis en fait ce qui est fabuleux c'est que ça multiplie les nuances obtenues et alors on a la noix de Gall alors la noix de Gall sur la majorité et j'en ai pas sous la main la noix de Gall ça va donner un gris tirant vers le violet très très foncé d'habitude et là on est sur ce gris tout doux tout tendre ça c'est le nerprin avec un fond de cochonille on le voit d'ailleurs ah ben j'ai mal il y a un fil qui essaie de s'enfouir voilà et vous voyez des reflets un peu rosés un peu plus orangés un peu plus doux et ça c'est l'hibiscus voilà qui est un gris beige rosé un peu indéfinissable voilà la joie de la teinture naturelle voilà ça c'est l'oua 1 les 5 coloris que j'ai obtenus ah je vais faire des tas de laine autour de moi je vais être cerné par la laine l'oua 2 apporte donc effectivement plus de profondeur aux couleurs j'ai fait la garance premier bain je me cache j'ai fait la cochenille premier bain qui est très très belle je trouve aussi j'ai fait la campèche premier bain alors là c'est trompeur mais vous voyez les reflets voilà j'ai fait le campèche deuxième bain qui est absolument sublime pour le moment j'ai une voilà les plantes vont teindre vont fournir des couleurs différentes en fonction de leur ensoleillement de leur de l'apport d'eau qu'elles ont eu quand elles ont grandi etc c'est ça qui rend la magie qui rend la teinture naturelle magique et un peu aléatoire mais pour le moment le campèche que j'ai actuellement il donne vraiment des couleurs absolument dingues et alors j'ai fait des pelures d'oignon mais une nouvelle recette que j'avais déjà testé sur Orion et ça je suis complètement fan mais complètement fan donc voilà donc ça sont les 5 couleurs que j'ai à vous proposer déjà sur l'oua 2 voilà voilà je continue mon petit déplacer mon petit Adelaine et alors sur l'oua 3 j'ai voulu travailler plus sur des bains d'épuisement et sur d'autres nuances plus profondes alors ne sachant pas que ceci existait je m'étais dit ah mais j'ai envie d'essayer cachou cachou ça donne un joli roux brun roux orangé et mais je me suis dit bah alors du coup sur ça ça va être un joli chocolat et on est dans un très joli chocolat au lait effectivement je suis complètement fan et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on continue à voir que la laine est nuancée au naturel j'ai fait cachou fer parce que justement je voulais jouer sur le contraste de l'âge et Mano Adgal qui est beaucoup plus clair donc mon cachou fer nuancé au sulfate de fer va être beaucoup plus clair aussi donc si je veux un gris très profond très foncé je suis désolé en fait vous êtes posé sur une boîte et je pose la laine et à chaque fois ça vous secoue alors j'ai fait j'ai refait la laque évidemment l'autre il est tout en dessous la gomme de laque parce que c'est un coloris qui vous plaît beaucoup et que j'étais curieuse de voir justement si ça allait donner des différences est-ce que vous allez voir voilà là elle est beaucoup plus lumineuse donc la nuance est assez proche sans l'être en fait on ne peut pas les tricoter ensemble selon le même sur le même bain mais ça donne des résultats tout à fait différents et la profondeur de la laine au naturel donne un résultat tout à fait différent voilà j'ai fait une nouvelle recette de laque que j'avais déjà testé sur Orion qui a été dévalisé au NITIT et que j'ai toujours pas eu le temps de tester sur mes autres sur Orion DECA mais voilà mais c'est une autre recette de laque que j'aime énormément aussi et qui vous plaît énormément aussi de ce que je vois comme réaction et là j'ai fait le bain d'épuisement de Garance donc la Garance bain d'épuisement de Garance on est dans les oranges corail saumon parfois plus ou moins rosé en fonction de la nature de la Garance de base voilà ce que ça donne sur donc si je fais ça et ça ça donne ça j'adore c'est super beau c'est super chaud c'est voilà par rapport au cachou voilà 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 donc ça ce sont les 5 couleurs sur l'Oua 3 et donc ce qui est pro du jeu c'est que c'est la même laine qui vient de la même filature mais qui est disponible dans plein de variantes donc on peut mélanger on peut faire plein de jacquards on peut faire des rayures on peut les tricoter ensemble on peut voilà tricoter un naturel avec un teint enfin voilà et on peut prendre l'Oua 1 avec l'Oua 4 l'Oua 3 avec l'Oua 1 enfin voilà tout fonctionne tout est possible et donc ça c'est absolument passionnant on va essayer de faire une petite photo de famille comme ça j'aurai ma petite vignette d'introduction de podcast j'arriverai pas à tout prendre oh là là je vous secoue encore je vous prie de m'excuser voilà une petite photo de famille il en manque il en manque mais vous voyez ce que je vous dis par rapport au gonflant qu'elle a pris j'ai les échevaux n'ont pas été rebobinés parce qu'ils n'en ont pas besoin ça c'est avant lavage et teinture après lavage et teinture elle est super moelleuse alors niveau toucher je la comparerais à une giliate de Derroum Natura à ma base Comet aussi un peu c'est sec moi je la trouve pas piquante mais vous le savez que je ne suis pas sensible c'est moins piquant que d'autres laines naturelles que j'ai déjà acheté à des bergers à des bergères genre à feltin ou à exception laine je sais pas moi j'aime bien c'est très moelleux très rebondissant très douillet c'est vraiment un vrai coup de coeur en fait cette laine vous vous en doutez enfin voilà tellement je m'amuse en plus à l'atteindre quelle heure est-il ça va ça va je peux encore alors pour apprendre à mieux la connaître pour mieux vous en parler j'avais également excusez-moi voilà j'avais également décidé que je voulais la tricoter forcément et donc je voulais absolument j'en parlais faire un pull en jacquard et j'avais dans ma bibliothèque ravelerie depuis longtemps un modèle de Isabelle Kramer le pull Manu qui se tricote en 4 mm et pour un échantillon de 20 mailles c'est exactement ce que j'avais avec ma nouvelle laine donc c'est trop top donc j'ai jeté mon dévolu sur je vais pas retrouver mes pelotes mes cakes restants j'ai jeté mon dévolu sur en coloris principal j'ai pris la loi 2 teinte à l'oignon et en coloris contrastant j'ai pris la loi 3 dans cette nouvelle recette de Campes j'aimais bien en plus l'idée de m'approprier très égoïstement de nouveaux coloris sur une nouvelle laine la totale donc voilà les coloris que j'ai utilisés ça c'est ce qui me reste de 1 écheveau donc j'ai utilisé à peu près 70 g 75 g de mon coloris contrastant et j'ai utilisé 3 écheveaux écheveaux et demi de ouais c'est ça j'ai utilisé 360 g de mon coloris contrastant sachant que j'ai fait des modifications par rapport au patron je vous le montre oh qu'est-ce qu'il est moelleux et alors je vous raconte pas je l'ai terminé avant les semaines où il a fait très très froid j'ai vécu du soir au matin c'est pas du soir au matin puisque le matin je m'habille crassouille pour aller travailler dans l'atelier de teinture mais après c'était douche et hop jeans t-shirt manche non oncle et mon pull Manu alors ce que j'aime énormément dans ce pull c'était d'abord ce jacquard qui est très très graphique que je trouve très très beau mais qu'on retrouve également dans le bas du pull et ça je trouvais ça vraiment sympa parce que ça vient encore plus le rendre vivant enfin voilà moi j'aime bien quand il y a plus de jacquard que juste sur le yoke voilà alors j'ai fait deux modifications la première étant que j'ai ajouté un col roulé je vous explique après pourquoi alors pour la construction du pull Manu on vient monter des mailles au niveau de l'encolure on tricote très très peu de rangs de côte et ensuite on vient faire les rangs raccourcis en haut du dos vous voyez là le motif commence 3 cm plus bas et là il commence à ras des côtes ensuite on suit la grille de jacquard où on a régulièrement des augmentations pour avancer dans son jacquard voilà ensuite on tricote encore un peu en rond jusqu'à une certaine hauteur on met les manches en attente on continue le corps on le tricote sur une certaine hauteur elle nous prévient de quelle hauteur va faire le motif final et les côtes il y a très peu de côtes vous voyez et comme ça on peut ajuster la hauteur du pull en fonction de ce qu'on veut je fais 1m80 je le dis à chaque fois je suis très grande donc je dois allonger tous mes pulls de 5 à 10 cm donc voilà on vient faire cette nouvelle grille de jacquard et puis on vient faire des côtes on rabat les côtes et ensuite on va reprendre les manches qu'on va tricoter avec des diminutions vous voyez elles ne sont pas droites et le petit ajout que j'ai fait c'est que sur le poignet droit j'ai repris un des petits points du jacquard qui tombait juste sur le nombre de mailles puisque mes manches moi je les ai allongées 10 cm par rapport à ce qui est prévu vu mes longs bras et j'ai fait mon poignet en coloris contrastant donc ça c'est la première modification que j'ai faite mon autre poignet le poignet gauche est normal tel que prévu dans le patron voilà et ensuite je l'ai lavé je l'ai porté et je trouvais que l'encolure était beaucoup trop évasée en fait j'ai les épaules assez étroites et l'encolure m'arrivait comme un ovale jusqu'ici et donc on voyait les bretelles de mon soutien bon après c'est pas un pull que je vais porter en soutien-gorge en dessous il est trop chaud pour ça mais voilà on voyait en fait l'encolure m'arrivait ici et elle me tenait pas très bien et je sais pas si vous vous rappelez qu'en 2022 j'avais tricoté de Isabelle Kramer aussi le pull Humulus pour mon beau-fils et que ça il y avait exactement le même problème et que ça lui plaisait pas du tout et que j'avais du coup relevé les mailles et j'avais tricoté un rang un col roulé et je me suis dit ben je vais faire exactement la même chose le pull est tellement chaud le col roulé se justifie complètement ça va être magique parce qu'en fait je trouvais que ça faisait froid enfin voilà moi j'aime bien avoir chaud ici donc voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été très paresseuse j'ai pas essayé de retirer mon rang de montage ni de défaire mes rangs de côte vous voyez il y a un rang de côte qui reste je crois que oui c'est ça il y a vraiment j'ai relevé le rang de côte l'avant dernier rang de côte avant d'entamer le jersey j'ai relevé toutes les mailles et j'ai décidé que j'allais faire des diminutions pour que ce soit plus étroit que ça vienne suivre en fait la forme ici de la nuque et donc j'ai fait des diminutions donc j'ai marqué j'ai récupéré je savais où était mon début qui était milieu dos et donc j'ai repéré le nombre de mailles et j'ai réparti et j'ai mis des anneaux marqueurs à ce niveau là pour faire des diminutions à ce niveau là et donc j'ai fait des diminutions comme ceci sur plusieurs sur quelques rangs voilà jusqu'à arriver à un autre nombre de mailles qui me convenait au niveau de l'encolure et là j'ai tricoté une quinzaine de centimètres supplémentaires pour faire mon col roulé et je suis trop contente de l'avoir fait parce que sérieux c'est trop bien c'est trop trop bien donc le pull il faut que je vous montre l'envers de mon jacquard aussi ça c'est le bas et ça c'est le yoke trop classe hein l'envers de mon jacquard alors bon évidemment aujourd'hui il fait chaud alors je continue toujours alors je ne mets pas de repères à l'intérieur de mes pulls et donc je galère à chaque fois pour essayer de retrouver le bon côté des rangs raccourcis alors que là il suffit que je me retienne que mon poignet différent est à droite et il faudrait que dorénavant je fasse tous mes poignets différents parce que c'est le quatrième pull je crois où je fais un poignet différent que je décide que je le fais toujours à droite parce que parfois je mets mes pulls à l'envers voilà comment ça donne voilà comment ça tombe et donc vous voyez normalement l'encolure elle venait jusque là et bien ça a été resserré après avec mes diminutions et tout mais l'encolure venait jusque là et c'était pas et mes épaules voilà c'était pas idéal et là maintenant il est parfait vraiment parfait voilà je l'ai tricoté de façon à ce qu'il arrive le haut de ma hanche est ici donc on est 10 cm plus bas que mes mains mes hanches voilà le pull Manu un modèle d'Isabelle Kramer qui est disponible en français comme tous les modèles d'Isabelle Kramer en anglais en allemand en italien en espagnol enfin voilà la laine voilà et mes deux poignets différents voilà voilà alors je suis vraiment bien dedans la laine ne bouge pas je trouve que pour un pull que j'ai porté trois semaines non stop avec laquelle j'ai bossé j'ai machin et tout il y a un tout petit peu de bouloches qui se sont formées je ne l'ai pas encore rasé je pense le faire prochainement et à mon avis après ça va se stabiliser je suis toute et j'adore les couleurs enfin voilà l'original il est bordeaux avec un truc beige je n'ai pas été chercher loin mais je ne sais pas pourquoi c'était vraiment en fait j'ai étalé toutes les couleurs que j'avais teintes et ça m'a paru une telle évidence bon il y en a une qui s'est enfouie ça m'a paru une telle évidence d'associer ces deux là que voilà je suis très très contente du résultat je voulais un beau contraste beaucoup de contraste et je l'ai donc voilà pull Manu en loi le deuxième ouvrage que j'ai tricoté pour vous faire découvrir l'oie je vais retirer mon pull il fait vraiment trop chaud pour porter un pull aussi chaud j'aurais pu le faire quand j'ai fait la petite pause la petite pause il n'y aura plus de place sur la carte je voulais faire un châle également pour pouvoir le tricoter en 4 et demi pour justement avoir quelque chose de plus vaporeux pour pouvoir la présenter aussi pour vous montrer ce qu'elle donne quand elle est plus vaporeuse et donc j'ai cherché un pull qui se tricotait en 4 et demi donc des cas worsted avec deux échefaux et j'ai fait le même constat qu'en 2019 j'ai eu du mal à trouver beaucoup font 3-4 échefaux quand c'est des pulls des châles dans cette épaisseur là et en 2019 en ayant fait ce constat j'avais créé mon premier modèle de châle le que j'avais d'ailleurs appelé It All Starts With One ce qui veut dire tout commence avec un avec un premier et donc je me suis dit pourquoi je ne referais pas mon châle It All Starts With One parce que parce que voilà parce que le premier je l'ai énormément porté maintenant il est dans le sac de vêtements que je transporte de salon en salon j'en profite moins mais donc du coup là j'en aurais un bon je pourrais profiter et puis comme ça ça me permet aussi de vous faire redécouvrir ce patron qui est vraiment super simple à tricoter et très fun à tricoter j'ai un excusez moi j'ai des accidents de bretelles à force de me changer alors It All Starts With One je l'ai tricoté en loi 1 donc en fait comme j'avais déjà tricoté la loi 2 la loi 3 je me suis dit je vais tricoter la loi 1 et donc j'ai jeté mon dévolu sur la gomme de lac voilà celle que vous avez vue tout à l'heure et donc ben vous voyez il me reste quand même pas mal et le châle que j'ai pu tricoter est plus grand que l'original l'original je l'avais créé avec ma base Orion Deka mais le Merino c'est beaucoup plus élastique que le BFL Massam et donc du coup j'ai pu faire un châle un peu plus grand que ce qu'il prévu je vous le montre le voilà en entier voilà voilà vous voyez c'est un châle asymétrique triangulaire qu'on va tricoter de ce côté-ci à ce côté-là en augmentant sur tous les rangs en droit pour avoir de plus en plus de mailles au fur et à mesure bon on n'en a jamais énormément c'est pas un châle non plus énorme il se tricote en 4,5 donc il se tricote très très vite et sa particularité c'est qu'on a cette bordure en torsade qui se tricote tout du long de la création du châle on a un premier motif de dentelle qui va faire le panneau principal et on a un autre motif de dentelle avec un tout petit peu moins de trou-trou pour près du cou pour la suite et donc en fait tout est expliqué sous j'ai explication écrite au diagramme pour vous accompagner pour la création de ce châle le rythme est hyper simple parce que le rythme des répétitions enfin le nombre de rangs des motifs correspond avec la répétition des torsades donc on ne doit pas retenir que la torsade tous les rangs 8 mais le changement de trucs c'est tous les rangs 18 enfin voilà la façon de parler tous les changements de motifs tout est calculé pour que ce soit le même rythme et que ce soit plus facile donc on est sur le même multiple de le même multiple de de rangs pour voilà pour que ce soit facile à retenir et donc voilà et donc cette dentelle-ci est extrêmement facile et très facilement mémorisable et quand on a monté voilà au fur et à mesure on augmente au bout d'un certain temps de répétition je vais vous dire de répéter x fois le 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 diagramme on va passer ensuite à un autre diagramme qui est la mise en place du motif suivant et puis on va répéter x fois cet autre diagramme qui comprend la torsade ce panneau là et ce panneau là et c'est ce que je vous disais c'est ce ce diagramme-ci j'ai pu rajouter en fait tout un motif complet en plus par rapport à ce que j'ai prévu parce qu'en fait je termine le châle en disant ben voilà il vous faut garder autant de laine pour terminer le châle puisqu'une fois qu'on a toutes les mailles qui sont là on les laisse sur l'aiguille on va venir remonter quelques mailles ici au niveau de la pointe et on va venir tricoter comme ceci la torsade perpendiculaire en tricotant ensemble la dernière maille du motif avec la maille suivante qui est en attente sur l'aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les mailles du motif et là on vient rabattre donc on a un fil de début le fil du changement des chevaux et le fil de fin à rentrer et on a 14 mailles à rentrer voilà pour le châle it all starts with one et du coup ça me fait un châle qui est hyper chaud hyper douillet et qui est bien grand et qui est un chouette drapé je trouve pour un châle dans une laine aussi épaisse voilà là si je le mets un peu n'importe comment vite fait en mode en mode foulard qui est quand même comme ça qu'on aime le tout porté nos châles et comme je vous le disais le but c'est d'avoir une dentelle avec moins de trous près du cou c'est qu'on a moins de vent qui passe voilà et sinon moi ce que j'ai déjà fait c'est que du coup je le porte ici quand je suis à l'ordinateur sur mes épaules et voilà je l'ai montré au coulissette pour les gens que je remercie grand comme ça qui me suivent qui sont abonnés au coulisse de mon site je l'ai montré en portant un chemisier blanc avant-hier on voyait mieux les détails de la dentelle mais voilà pour moi c'est un modèle qui est accessible aux débutants un peu curieux il faut avoir maille ensemble jeté et torsade voilà en gros donc voilà le châle it all starts with one en loi 1 teinte et ça vous le voyez avant Instagram j'ai essayé de répartir voilà j'avais tellement de choses à vous raconter tellement de choses à vous montrer c'est difficile c'est ce genre de moment où ok j'ai rien publié sur Instagram pendant 10 jours et puis après là je balance une nouvelle laine un nouveau patron un nouveau truc un nouveau patron un nouveau pull un nouveau châle que je dois encore vous montrer mais donc voilà it all starts with one en loi 1 voilà et alors sur mes aiguilles j'ai décidé de mettre de la loi 4 j'avais repéré donc au Nittit une de mes coulissettes justement était venue me montrer un patron de gilet qu'elle était en train de tester pour Orlan Sush tête bêche sur les réseaux sociaux le modèle qui s'appelle Calyx et j'ai eu un coup de coeur immédiat elle le testait en Cirrus Deka et mini intermède téléphonique c'était mon chéri qui me disait qu'il arrive donc il me reste 7 ou 8 minutes donc je ne vais pas finir maintenant et je terminerai tout à l'heure à mon avis mais donc le modèle s'appelle Calyx c'est un gilet de Orlan Sush qui est agrémenté d'une énorme torsade sur les bras super beau et la même torsade qui vient se poser aussi sur les deux devants un gilet avec un col V tout ce que j'aime vous le savez et donc du coup je voulais tricoter l'Oua 4 et je voulais un petit peu la pimper avec de la couleur donc je me suis d'abord dit que j'allais rajouter j'ai choisi de l'utiliser en naturel mais je voulais l'agrémenter un peu parce que j'adore 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 mais je ne me voyais pas porter un truc chocolat comme ça je ne sais pas j'avais peur aussi que la torsade ne se voit pas bien bon voilà j'avais d'abord pensé à ajouter un brin de mohair puis je me suis dit que ça allait être vraiment vraiment beaucoup trop chaud parce que je l'ai commencé quand je portais tout le temps le pull Manu donc du coup j'avais conscience de combien cette laine était chaude et je me suis bêtement dit bon alors c'est un peu péché parce que j'ai du coup associé avec un mérino superwash mais un brin de mon fil ultra laisse teint en premier bain de garance donc voilà donc j'ai tricoté je tricote mon gilet calyx en combinant ces deux laines alors si je prenais comme ça vous voyez la différence d'épaisseur entre les deux sachant que ma loi 4 n'est pas encore lavée et donc il y a encore l'huile de filage et donc elle doit encore prendre tout son gonflant en fait je devrais plutôt comparer les épaisseurs ici voilà vous vous rendez compte de la différence d'épaisseur et bien le résultat est hallucinant hallucinant tadaaa c'est trop beau c'est trop trop beau bon vous savez j'ai développé une petite addiction pour les tissus chinés depuis un moment ça se voit d'ailleurs aussi sur les bonnets que je tricote pour le Hardware Winkle donc voilà sur le jersey que ça donne je suis trop contente parce qu'il est super lumineux il est super sympa il va être super original enfin voilà donc le modèle d'Orlansuch on monte les mailles au niveau de l'encolure elles ne reconnaissent pas de montage provisoire mais comme il va falloir les relever moi j'ai fait un montage provisoire j'espère que j'ai pas fait de bêtises on va ensuite faire des augmentations raglant alors il y a voilà le câble est un peu court on va faire des augmentations raglant voilà si je le monte comme ça ça sera peut-être mieux et on va directement mettre en place au niveau des épaules cette grosse torsade voilà qui va courir tout le long du bras et donc en même temps qu'on fait les augmentations raglant donc les augmentations raglant c'est les augmentations qui vont faire comme ça où on augmente de part et d'autre d'une maille à cet endroit là à cet endroit là à cet endroit là et à cet endroit là on va venir faire des augmentations le long de l'encolure pour former le V pour le moment on ne voit pas encore grand chose on le devine donc voilà et quand on est arrivé à un certain nombre de mailles et une certaine hauteur on va se séparer mettre les manches en attente et et continuer à tricoter le corps en aller-retour et je suis juste arrivé au stade où on met en place le motif de torsade ici voilà j'ai fait juste la première torsade donc ça ne se voit pas encore très bien donc j'ai tricoté voilà ce qui est fabuleux c'est que c'est du 4,5 j'ai fait ça en une heure hier donc ça va super vite ça va super vite je l'avais mis un peu de côté pour faire mes gants parce que j'avais besoin d'un petit ouvrage qu'allait vite voilà quand j'ai fait les gants mais donc voilà le modèle Calyx de Orlan Such et je viendrai vous le raconter je ne sais pas je ne sais pas du tout si les réalistes d'imaginer que je le termine d'ici exceptionnelle qui a lieu dans 12 jours mais pourquoi pas essayer en fait de le terminer je pense que je ne vais pas le faire trop long je pense que je vais le faire à peu près jusqu'ici donc à peu près comme le pull donc ma hanche est toujours à ce endroit là donc je vais le faire genre 5 cm plus bas que la hanche donc ce soit un gros gilet douillet et puis il me restera les manches à faire donc voilà et après on va devoir relever toutes les mailles le long de l'encolure et on peut choisir de faire avec boutonnière ou sans boutonnière moi je le ferai avec boutonnière à mon avis sans peut-être mettre de bouton mais je ferai les boutonnières donc voilà pour l'oua je vous refais une petite photo de famille j'en prends pas trop trop pas tout pas tout pas tout pas tout je peux pas m'empêcher de prendre tout quand même donc voilà j'espère que cette laine vous plaira vous attirera vous intriguera c'est très différent de ce que vous connaissez c'est très 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 merveilleux c'est très très douillet c'est très très moelleux et c'est très très chaud et c'est très très qualitatif et c'est un fil complètement unique et donc je suis très très honoré de pouvoir vous la proposer voilà je vais faire une pause maintenant mon amoureux va rentrer on va manger un petit bout et puis je viendrai vous retrouver pour terminer parce que je voudrais parler d'un livre que j'ai reçu des éditions Erol alors je vous retrouve pour la toute dernière partie de cet épisode je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu hier des éditions Erol le voici il s'appelle Tricothèque c'est un livre de Solène Amari pardon j'ai un doute que vous connaissez peut-être sous le pseudo Nel c'est underscore N-A-L-E underscore sur Instagram qui est une designeuse tricot qui a déjà publié un très très beau livre chez Erol également édition Erol et c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à tricoter il est hyper complet sur voilà c'est le répertoire des techniques de tricot indispensables il y a 80 techniques illustrées et voilà dedans il y a une présentation de comment se présente chacune des fiches techniques là le tableau de matière avec les fondamentaux les techniques dans les fondamentaux on a des choses très importantes et très intéressantes qui sont toutes les tailles d'aiguilles avec leur correspondance en système américain on a un descriptif très détaillé des différentes épaisseurs de fil et on a même les épaisseurs de fil tricotées ensemble à quoi ça correspond donc ça je trouve très très chouette une description des matières qu'on tricote et alors il y a tout un chapitre sur les terminologies tricot français anglais avec les abréviations les plus couramment utilisées dans les patrons je trouve ça très très malin il y a plusieurs pages voilà on a le lexique de tous les termes utilisés en tricot et on va voir les bases tricoter les mailles à l'endroit à l'envers mailles d'orce comment mesurer son échantillon comment lire une grille de tricot que ce soit pour la dentelle ou pour du jacquard avec des exemples de symboles les plus couramment utilisés chez la majorité des dix années comment placer des mailles en attente comment on forme son ouvrage j'allais utiliser le mot bloquer son tricot voilà mettre en forme son ouvrage et ensuite il y a toutes les techniques de montage de mailles il y en a plusieurs qui sont détaillées avec leurs avantages leurs inconvénients voilà tout est à chaque fois détaillé sous forme de photo voilà comment tricoter les mailles lisières proprement il y a aussi plusieurs plusieurs versions 5 versions comment joindre les mailles pour tricoter en rond le magic loop est expliqué aussi et alors il y a tout simplement comment changer de fil en tour de pelote en début de rang en cours de rang il y a toute une série d'augmentations qui sont détaillées franchement je vous dis il est super complet c'est très très chouette des diminutions également je vous fais tout bouquin parce qu'il est vraiment bien foutu il y a les rangs raccourcis à l'allemande plus classique comment relever les mailles comment bien relever le nombre de mailles sur les lisières dans du jersey il y a tout un chapitre sur le rabattage des mailles le rabattage ça n'existe pas le rabattage médiatique mais pas le rabattage des mailles il y a plusieurs propositions les assemblages avec par exemple le point de matelas le grafting des propositions de bordure d'ourlet comment corriger ses erreurs détricoter une maille détricoter sur plusieurs rangs rattraper une maille qu'on a perdue voilà comment retoucher un tricot une fois qu'il est terminé ici par exemple un collier trop large tiens 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 voilà et alors un chapitre que je n'ai jamais vu dans un seul livre et que je n'ai jamais su comment on fait c'est rentrer les fils moi j'ai toujours été à bouffe on verra si ça ressort ou pas ah ben je m'en sors pas mal finalement instinctivement et donc il y a sur du jersey en droit sur du jersey en vert dans du poignerie voilà je vous ai fait le tour du bouquin franchement si vous débutez en tricot ou si vous avez des doutes sur certaines de ces techniques c'est une petite pépite qui coûte 16,50€ voilà il doit être disponible d'office sur le site des rôles je vais pas vérifier si Nel le proposait donc Solène à Marie je vais le mettre de plus près voilà un très très joli ouvrage si vous avez des doutes sur certaines de ces techniques il est vraiment bien foutu c'est très très enfin franchement pourquoi il n'y avait pas ça il y a 15 ans quand j'ai commencé à tricoter sérieux il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas moi il y a plein de trucs que j'ai fait Apouf au hasard Apouf ça devrait être le nom d'un de mes coloris Apouf ça veut dire au hasard voilà au Vogelpick c'est aussi une expression belge est-ce que ça sera un coloris Vogelpick ? ça pourrait être chouette comme un coloris Vogelpick Vogelpick c'est le bec de l'oiseau c'est comme si on l'a c'est comme voilà Vogelpick c'est les fléchettes on lance au hasard bref bon voilà j'espère que cet épisode vous aura plu que vous aurez passé un bon moment avec moi si oui n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas à me laisser un message un commentaire j'ai du retard dans la réponse au commentaire de l'épisode précédent et je m'en excuse je ne m'attendais pas à en avoir autant et j'ai tellement 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 travaillé sur l'O.A. entre autres que j'ai un peu laissé de côté il y a des journées entières pendant lesquelles j'ai pas allumé mon ordinateur ce qui est très 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 rare et voilà mais donc maintenant je vais un peu reprendre un rythme plus régulier moins axé sur la teinture de laine et comme j'ai préparé cette semaine aussi enfin voilà il y a beaucoup de tricots pour pouvoir vous montrer l'O.A. mais donc on se retrouve peut-être en vrai lors des festivals qui vont arriver n'hésitez pas à me dire si vous venez me voir il y a moyen toujours pour les festivals il est impossible d'apporter tout mon stock sur les festivals de réserver des laines sur mon site de les acheter en ligne et de choisir j'ai réactivé l'option retrait sur festival et vous me spécifiez en commentaire alors ou par mail sur quel festival vous comptez venir à propos de me contacter il y a toujours moyen de me contacter via le formulaire de contact de mon site ou par email mon email est aussi disponible sur mon site et il est également disponible sur Instagram parce que je me rends compte que je rate des messages sur Instagram avec cette messagerie qui est divisée en trois sections je m'y perds de plus en plus et je rate des messages et puis il y a les messages qui sont cachés et puis il y a les messages qui sont cachés dans les messages cachés mais je le dis régulièrement sur mon profil vous avez écrit vous avez ici adresse email voilà il y a moyen de me contacter par ce biais là plutôt que de m'envoyer un message sur Instagram et là vous êtes sûr normalement que je trouverai dans mes emails à un moment ou à un autre votre question ou votre interrogation ou votre conseil ou enfin voilà tout ce que ou voilà ce que vous avez envie de me raconter je me suis dit qu'il fallait que je vous dise encore un truc et j'ai complètement oublié parce que le problème de faire une pause d'une heure entre deux parties d'épisode c'est qu'on dit ah j'ai oublié de dire ci j'ai oublié de dire ça mais que voilà entre temps j'ai oublié ce que j'avais oublié de vous dire donc ça me reviendra dans une heure quand je recommençais le montage et que je ferais ah c'était ça bon voilà portez-vous bien n'oubliez pas de rire au moins une fois par jour tricotez bien causez bien dessinez bien enfin voilà exprimez-vous utilisez vos mains utilisez vos yeux utilisez vos voilà faites-vous plaisir n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez et voilà et si vous voulez participer à un drumming call et si vous voulez un peu partager et tout ça j'ai fait de nouveau sur le forum du site il y a moyen donc dans l'onglet coulisses il y a moyen de venir échanger hier il y a quelqu'un qui demandait des conseils de patron de tricot enfin voilà n'hésitez pas à venir échanger à dire ce que vous avez envie de faire ce que vous comptez faire ça peut être chouette de tous nous encourager les unes les autres aussi et si vous avez et n'hésitez pas à partager un maximum l'information plus on sera nombreux nombreuses à participer plus il y aura de dons et plus on pourra réchauffer de personnes qui en ont besoin voilà comme je disais dites aux gens que vous aimez que vous les aimez je vous embrasse très très fort je vous remercie d'être là et je vous retrouve je l'espère très très fort d'ici quinze jours parce que j'ai trois autres ouvrages terminés à vous montrer et ouais mais que je ne vous montre pas encore parce qu'il y en a un qui a un nouveau il y en a deux qui sont un nouveau patron et puis voilà il y en a un que je viens vraiment de finir tout juste tout juste et donc qui n'est pas encore bloqué et donc voilà à tout bientôt je vous embrasse merci pour tout je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501